Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 réalisé par Richard Kelly, le mec qui vous a offert le film préféré de tous les émos, fans de Tears for Fears avec Donnie Darko. Un casting réalisé en mode random avec Christophe Lambert, Dwayne Johnson, Sarah Michel-Gellard, Amy Poehler, quelques têtes qui auraient adoré jouer dans un David Lynch et le mec qui joue Stifler dans American Pie en deux copies. Dans un scénario choral de science-fiction néo-noir qui se veut ambitieux, mélangeant voyage dans le temps, thriller, comédie et qui veut être une satire contre la société et l'administration Bush post-11 septembre développée en six chapitres dont trois en roman graphique et les trois chapitres sont en fait le début parce que le film est en fait la fin de cette histoire. Un film très attendu à l'époque qui a été présenté au Festival de Cannes 2006 en compétition officielle pour la Pamela Nord sous un format de 2h40 avec des effets visuels et un montage non finalisé. Une belle opportunité qui va mettre finalement le film dans la panade puisque South Island Tales va être conspué par les critiques et les festivaliers à tel point que les distributeurs vont déchanter et mettre à l'amende Richard Kelly déjà bien dans le mal suite à la réception lamentable de son film pour refaire un montage propre et exploitable pour le grand public. Un an de montage et de post-probre plus tard, le film sort et c'est un four monumental sorti en mode limité dans très peu de salles aux Etats-Unis, en Angleterre et en Turquie la faute aux distributeurs qui vendaient le film sous le manteau par honte un réel désastre qui va malheureusement coûter la carrière de Richard Kelly qui va réaliser The Box derrière mais qui est une merde effroyable qui était à l'époque, je vous rappelle, le zizou des cinéastes indés. Je suis Luc Lovidec et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non South Island Tales méritait autant de cracher je suis accompagné de Marvin Montez, podcaster, pigiste chez Écran Large et auteur de Alien, la mécanique de la peur chez Sœur d'édition. Bonjour Marvin J'en peux plus que tu bosses tes intros là C'est génial C'est vérifiant Merci c'était Shitlist à la semaine prochaine Je déconne Salut Marvin en tout cas Karim Béradia du podcast Le Début de la Fin avec nous Salut tout le monde Et en invité, Geoffrey Créter rédacteur en chef du site Écran Large et fans us total de ce film South Island Tales Salut Geoffrey et bienvenue sur Shitlist Salut et donc je suis le chef de Marvin donc fais gaffe Parfait Je sais mais tu sais que je suis toujours d'accord avec toi mais il n'y a pas de problème Alors juste pour commencer Marvin à la fin de l'enregistrement de la semaine dernière on nous a dit les gars la semaine prochaine déconnez pas il y a toujours fait en vrai c'est mon patron C'est bon il y a comment il y a Luc il a fait son intro là en 5 minutes il a dit que The Box c'était nul c'est bon c'est terminé C'est pas ouf quand même The Box faut arrêter au bout d'un moment Déjà ok je laisse passer Southland Tales mais on verra plus tard mais bon quand même les gars arrêtez C'est toi qui l'as arrêté tout de suite The Box Putain c'est pas possible ça va être pour cette émission Ok 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 Alors j'ai envie de dire Geoffrey vas-y avant d'aller dans le dur là présente-toi que fais-tu et qu'est-ce que finalement écran large Waouh ok Ah bah oui Ah bah oui C'est moi dis-moi que c'est pas moi c'est quand même moins compliqué que d'expliquer Southland Tales T'es super venu C'est moins compliqué mais c'est moins drôle je pense quand même Non bah c'est ainsi que tu fais de la critique voilà c'est tout Spécialisé dans les critiques de films populaires c'est ça c'est ce qu'on avait compris finalement Ils ont ça c'est un peu la c'est la manière dont on le vend c'est avec la pop culture mais en réalité on parle de tout ce qui nous intéresse autour de l'idée qu'on parle de tout on n'est jamais d'accord et c'est très bien de débattre et de s'engueuler poliment donc on parle de tout ce qui nous intéresse principalement de la pop culture c'est sûr et en gros la directive c'est qu'on peut aussi bien défendre un James Gunn que de descendre à ne que avec la même passion parce qu'il n'y a pas de hiérarchie Putain c'est beau ça C'est beau Franchement ouais C'est un site de critique communiste donc ça fait plaisir et donc on va continuer sur un autre domaine cette fois-ci c'est plus votre relation avec l'auteur le zizou je disais du cinéma indé de l'époque Richard Kelly et je vais commencer avec justement Geoffrey enfin ta relation un peu avec Richard Kelly j'imagine que Donnie Darko The Box Softland Tales c'est quelque chose pour toi j'imagine Oui c'est un peu un réel qui me passionne et fascine par contre je ne pourrais pas dire comment ça a commencé avec quoi ça a commencé je sais que quand j'étais ado et que j'étais ultra fan de Buffy parce que Buffy c'est quand même un chef-d'oeuvre je regardais des magazines de séries genre Série Club et il y avait un petit encart un jour qui disait que Sarah Michelle Gellar allait jouer dans une comédie musicale sur la fin du monde un truc chelou c'était Southland Tales qu'elle allait faire des années plus tard et je pense qu'après j'ai vu Donnie Darko qui m'a passionné et puis j'ai vu Southland Tales des tas de fois j'ai vu The Box et j'adore tous ses films qui sont tous un peu bancades d'une méroge d'une autre mais disons que je trouve qu'il fait des trucs complètement extrêmes c'est toujours boursouflé c'est toujours ultra ambitieux c'est toujours un peu immature mais c'est toujours assez passionnant et en plus sa carrière de jeune gamin prodige qui a complètement explosé en plein vol et qui maintenant depuis des années comment vit-il ? de quoi vit-il ? il vit il vit des ressorties sporadiques genre dans mon interview il n'arrête pas de dire qu'il bosse sur les mêmes films qu'il bosse sur Southland le continu il a même dit qu'il allait prendre lui-même Donnie Darko pour en faire une suite alors qu'il y a une suite qui a été faite mais qui n'a été faite sans son accord et il dit qu'il écrit tout le temps mais ses scénarios ne sont pas vendus depuis Domino je crois qu'il n'a rien fait d'officiellement étrange comment ce mec du coup il y a une espèce de mystère un peu drôle autour de lui c'est surtout qu'il vit il fait la tournée aussi des festivals il explique sa vie sa carrière tu vois il y a souvent sur Youtube il y a plus de lui en train de parler dans les festivals que de trucs d'analyse sur ses films c'est quand même quelqu'un qui est assez actif en fait finalement dans la sphère cinéphile sans vraiment avoir sorti de film sans qu'on sache pourquoi sans avoir vraiment sorti de film depuis 14 ans ce qui est quand même assez ouf et qui donne quand même une belle performance Terrence Malick V2 c'est ça Marvin de ton côté la relation avec Richard Kelly c'est une grande histoire d'admiration et puis un peu de déception c'est un peu pareil c'est compliqué d'être complètement dithyrambique tu vois moi je je pense que par rapport à mon âge j'étais en plein dans le boom d'Oni Darko par exemple je vais revenir après quand on parlera de comment on a découvert Soslantes par exemple mais je veux dire Donnie Darko je me rappelle qu'on avait un groupe de potes de proto-cinéphili tu sais et c'était un truc incroyable c'était genre oui comme tu disais c'était le cas d'or enfin le futur cas d'or on pensait du cinéma indépendant voilà c'est compliqué mais jusqu'à The Box jusqu'à The Box tu vois j'ai continué à y croire même The Box je le démolis pas totalement je dis pas ça parce que j'en ferais là je pense sincèrement le mec qui a son taf vous voyez comment comment ça peut changer quelqu'un le taf et la hiérarchie vous voyez comment ça peut modifier une personne c'est horrible respire mais voilà donc jusque je sais pas je sais pas du coup je sais pas quoi penser de ce mec je pense que personne ne sait de toute façon donc mais en tout cas Donnie Darko Sauce Land Tales voilà de quoi tu disais ah non j'ai oublié The Box Karim de ton côté Richard Kelly relation semi-naissante parce que moi je m'étais arrêté à Donnie Darko un cas film que j'avais beaucoup aimé parce que pareil un peu comme Marvin avec mon âge quand il sorti c'était l'espèce de film très prometteur peut-être le film étincelle le film t'as vraiment un ressenti t'as vraiment une espèce de flamme qui se crée quelque part même imparfaite mais vu que c'est sur un jet de surprise tu le prends en fait et t'as envie de te chauffer bon j'ai pas été manifestement assez chaud sur les années suivantes parce que j'ai pas suivi j'ai découvert Southend Lake pour le podcast et j'ai pas vu The Box mais en vrai après avoir après avoir vu Southend Lake Southend Lake pardon ça crée quand même une envie de comprendre donc et quand tu commences ça t'intéressait justement au fait que sa carrière et même sur le personnage en soi je sais pas les étoiles l'espèce de rise and fall extrême du cinéma ça a un côté fascinant chez moi sur des espèces d'étincelles que tu veux tu peux pas la maintenir tu vas juste la dessiner la raconter après et je sais pas donc vu que j'ai plein de questions sur le film dont on va parler ce soir ouais Richard Kelly ça commence à m'intriguer un peu donc je sais pas quel est l'état de ma relation avec lui mais ça peut être peut-être potentiellement intéressant j'ai l'impression même si ça sera relativement court peut-être peut-être oui trois films ça va c'est pas trop compliqué et voir Domino sur le scénario qui a été vendu moi je m'engage parce que c'est un truc trop hémère ça va en plus j'aime bien Domino tu vois et voilà et bah écoutez on va pouvoir commencer sur Softlandtays et je vais mettre directement la bande annonce je vais vous raconter la histoire du chemin sur la route pas taken c'est la façon la monde finir c'est la façon la monde finir c'est la façon que c'est la façon que c'est la façon c'est la façon c'est la façon tu es c'est take him down you're not really here don't look so scared Mr. santarros Le futur est juste comme si tu imagines. Quelqu'un doit être hideous. C'est comme le nervous breakdown de la century. C'est rien qu'à dire. Un pire, un pire, un pire, un pire, un tatouage parlor ne peut pas s'arrêter. Il est temps pour un surgical. Faschist pigs! Je suis un pimp, et les pimpers ne font pas de suicide. C'est tout finit aujourd'hui. Il devait être cette façon. Je sais. Il devait être beaucoup moins de violence dans le monde si tout le monde a juste un peu plus de cardio. On est de retour. J'espère que vous avez apprécié. Ceux qui n'ont pas vu le film, les quelques suicidaires qui sont sur le live et qui n'ont pas vu le film, j'espère qu'avec cette bande-annonce, vous avez envie d'explorer ce film incroyable de 2h24, un trip nawak. On pourrait le définir comme ça. Sof Lantez, sorti en 2007, produit par Sean McTierrick, qui a déjà produit Donnie Darko et qui produira les films de Jordan Peele par la suite. Financé avec un consortium de plusieurs boîtes américaines et européennes avec un budget de 17 millions de dollars, écrit et réalisé par Richard Kelly, accompagné par son chef-op de Donnie Darko, Stephen Poster. Le musique du film est composé, quant à elle, par Moby. Sof Lantez nous plonge dans l'aube d'une 3ème guerre mondiale à Los Angeles face à la pionnerie de carburant. Une compagnie américaine élabore un générateur d'énergie inépuisable qui altère la réalité et va bouleverser les vies de différentes personnes. L'acteur Boxer Santaro, incarné par The Rock, l'ex-star du X Christina Nao, joué par Sarah Michelle Gellard, et des frères jumeaux Roland et Ronald Tavernier, sous les traits de Sean William Scott, dont le destin... Non, c'est quoi ? C'est Taverneur, non ? Je ne sais plus comment il existe. C'est Taverneur ! Dont le destin se confond avec celui de l'humanité tout entière. Désolé, j'ai essayé de faire le résumé, c'était compliqué de le faire, ce putain de résumé, là-dessus. Non, mais tu as francisé les trucs, c'est quoi ? Boxer ! Boxer Santaros ! Geoffrey, justement, pourquoi cette fascination pour Sof Lantez, finalement ? Ok, direct, la question. Ah oui, il y a ma question qui suit. Avant de faire le podcast, je me suis demandé quand est-ce que j'avais vu le film pour la première fois, je n'arrive même pas à m'en souvenir. Je sais que je l'ai vu beaucoup de fois, et que je l'ai un peu ingéré après en morceaux, avec vraiment des scènes que je trouve complètement dingues, notamment la fin. Et c'est un peu une espèce de puzzle que tu essaies de recomposer, parce que quand tu le vois la première fois, c'est quand même assez imbuvable, c'est un énorme bordel, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il veut aller. J'ai lu les comics en me disant que ça allait m'aider, pas du tout. En réalité, tu as l'impression qu'il raconte une autre histoire et qu'il a changé les personnages, genre le personnage de Christa, tu as l'impression que ce n'est pas du tout le même. Donc ce qui m'a fasciné, c'est sûrement que je ne comprenais pas et qu'il y a un truc qui dépassait le film. Et je pense que c'est ça que j'ai gardé, c'est que dans les films de Richard Kelly, comme vous disiez, il y a un truc qui te suit après le visionnage, et je trouve que c'est toujours des films qui débordent du cadre du film. Il y a toujours des ambitions, des histoires, des envies, des images qui dépassent l'histoire en elle-même. Et tu ressors du film un peu traumatisé en bien par des idées ou des moments avec de la musique, des moments où les acteurs surjouent, des moments complètement irréels. Tu as l'impression que c'est un Rubik's Cube, sauf que les pièces ne sont pas de la bonne couleur et pas de la bonne forme. Et sûrement, ça révèle quelque chose. Donc je pense qu'après, j'ai passé des années à le revoir, à y réfléchir, à me dire, il y a un truc qui me fascine parce qu'il y a un truc qui a l'air de dépasser le film et qui a l'air de dépasser Richard Kelly clairement. Et je pense que c'est ça, moi, qui me fascine. C'est que c'est un film hors de top, bigger, de tout ce que tu peux imaginer. Franchement, il n'y a rien qui ressemble à Southland Tales. J'ai beau le connaître par cœur, l'avoir encore revu hier soir en version cannoise, il y a encore des moments où je me dis, mais c'est ouf à quel moment il a écrit ça, à quel moment il a dirigé ses acteurs, à quel moment il a eu ce décor, à quel moment il a fait ça en se disant, ouais, ouais, carrément, c'est ça mon film. Non, mais c'est surtout pour que tout soit validé par la prod. Et je pense que c'est le fait que ce soit un consortium, en fait, qu'il y ait plusieurs producteurs et boîtes de production dans l'histoire qui fait qu'il a pu faire passer plein de choses. Et je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui était là en mode, non, ça ne va pas le faire. Non, non, c'est vraiment, je pense qu'il en a profité un petit peu de ça, justement, qu'il ait pu faire un peu ce qu'il veut. Quand il en parle, il dit que vraiment, l'histoire, elle a muté sous ses yeux et sous les yeux de tout le monde. Au début, c'était une espèce de comédie, de braquage, de kidnapping, de Big Lebowski à Hollywood. Et après, bon, l'Amérique, le 11 septembre, Bush, il y a plein de trucs qui sont passés, donc il a transformé. Lui-même rajoutait constamment des choses. Et dans les interviews du docu qui a été fait sur la dernière édition, tu vois vraiment, tu comprends dans le regard des gens et dans leurs sous-textes qu'en fait, tout le monde te disait mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Mais OK, on le suit. Et lui-même, il explique que quand il dirigeait les acteurs et actrices, il leur disait faites-moi confiance. Vous ne savez pas pourquoi je veux faire ça. Vous savez, je ne suis pas encore sur moi-même mais il faut me faire confiance. Et c'est ça que le coup de dingue dans ce film, il y a l'impression qu'il y a un alignement incroyable des étoiles quand même. Oui, mais c'est vrai. Et en plus, le casting, je vous en parlais comme quoi c'était en mode random, mais ce n'est pas totalement le cas. C'était conscientisé, c'était vraiment pour prendre des acteurs qui étaient dans un style de genre codifié et justement, on les dégagait, ce code-là en fait. Justement, on va prendre Sarah Michel Dallard qui était la chasseuse de vampires, on la mette en star du porno, mettre Steve Fleur en flic qui se fait avoir. Il y a plein de trucs comme ça en fait. Même mettre finalement Dwayne Johnson qui était connu pour le catch et le roi scorpion à le mettre, on le dissocie soit en mode teubé soit en mode nouveau Jésus 2.0. Il y a pas mal de trucs en fait qui étaient fait exprès et qui est pas mal. Après, il y a Christophe Lambert. Bon, ça, bon, voilà. Je sais que ce qui a été dit c'est qu'il adore Islander. Echel Sen. Ouais, non, mais bon. Echel Sen, mes amis. Non, ça marche. Mais voilà, non, il y a plein de choses comme ça et c'est vrai que tu parlais du montage de Cannes. Le montage qui a été montré, c'est pas celui encore que tu vois encore dans l'édition de Arrow où il y a la version à 2h40 parce que celle qui avait été diffusée à Cannes, c'est bien celle-là mais sans les... Il y a des effets visuels qui n'étaient pas finis notamment sur la dernière partie qu'on connaît tous. C'est la dernière partie un peu complètement... Déjà, est-ce qu'ils sont finis dans le film ? Oui, voilà, c'est déjà un peu compliqué mais par contre, très belle scène. La dernière partie, c'est incroyable même si c'est un peu... Tu sens que c'est fait quand même à la va-vite, c'est quand même sacrément stylé. Mais voilà, et en fait, c'est un film qui s'est fait. Softlandtay, c'est un des pires films du Festival de Cannes encore aujourd'hui. C'est celui qui s'est tapé des pires... En termes de réception. Mais celui qui s'est tapé les pires notations entre guillemets de ceux qui avaient vu la séance en fait et c'est ce qu'ils expliquaient. C'est qu'en fait, finalement, ok, c'était un coup de chance entre guillemets d'être sélectionné au Festival de Cannes pour faire la compétition mais ça n'a pas aidé vraiment le film. Sarah Michel-Gellard dira aussi que finalement ça n'a pas été bien pour le film parce que... T'as-tu de savoir qu'il était en compétence pour la Palme d'Or ? Ouais, mais alors, en face de quoi ? En face de Ken Loach avec Le vent se lève et un truc comme ça. Et c'est Le vent se lève de Ken Loach qui a eu la Palme d'ailleurs. Ce qui est normal, c'est un très bon film, c'est ça qui est assez ouf, c'est que de te dire oui, effectivement, il était dans le roster pour avoir la Palme, ce qui est assez ouf. Mais ça n'a pas aidé du tout le film parce que finalement, le film, il a coûté 17 millions de dollars et la recette, c'est 375 000 en fait d'exploitation. Je ne sais pas si la réflexion pour le foutre à Cannes, ça n'a aucun sens. Mais oui. Mais non, mais c'est qu'en fait, je ne sais plus, je crois que c'est un producteur qui a dû dire bah vas-y, on tente. C'était la queue de comète de Donnie Darko, il y avait une tentative de faire un truc avec ça. Moi, je vois Pierre L'Escure et Thierry Frébeau dire bah oui, bah bien sûr, mettez-le. C'est profond ça, mais c'est mon gars, je prends, mais je me suis mal mâble. On pensait que c'était Cannes compatible, clairement. Ça a vraiment desservi le film en plus, je pense. Tu fais un truc en ouverture, même si ce n'est pas à la hauteur d'un gros film d'ouverture où ils veulent des paillettes et des trucs assez évidents, mais en compétition, tu te dis mais ils ont torpillé le film mais après, c'est marrant quand Richard Kelly en parle aujourd'hui, il n'arrive même pas à en parler avec amertume, il dit c'était le meilleur truc possible et le pire truc possible pour mon film, genre c'était une hallucination d'être sur le tapis rouge avec Don Johnson pour ce film-là à Cannes, tu vois. On nous dit dans les commentaires ce qui est assez incroyable, c'est que Shrek était aussi en compétition à Cannes face à Allboy. Ah oui, il y a des match-up comme ça, ouais, je ne cherche pas. Pierre Atécan, il a dit vas-y, on me fout tout dedans, on verra ce qui se passe. je me fais chier, la dernière c'était chiant, là cette année, je lâche tout, là j'en ai parlé. Mais il y avait aussi Marie-Antoinette, alors après c'était hors Festival de Cannes, mais c'était hors compète, hors compète, mais il y avait David Chicode et Marie-Antoinette aussi sur la croisade. David Chicode ? Ouais, incroyable David Chicode, incroyable. Ah ouais, il y avait tout, il y avait tout, c'était incroyable. Grosse année, énorme année. Gigantesque année. Tu pourrais dire ça, Karim, de ton côté, Southland Tales, donc c'est le premier contact, premier contact, fan de Donnie Darko et Southland Tales, finalement tu t'attendais peut-être à à peu près la même chose quoi. Alors je savais pas trop à quoi m'attendre et c'est très mutant, ça va peut-être, mon avis va peut-être changer pendant mon discours, donc vous étonnez pas du truc, parce que, merci Geoffrey, en vrai c'était la première personne que j'entends parler, pas positivement, mais vraiment avec un amour profond du film. Et en fait, pourquoi, j'ai vraiment bu ce que t'as dit et c'est pas pour lécher des culs parce que c'est pas le but, mais en fait, je cherche du taf carrément ça. Ça va, ça va, on reste tranquille, voilà. Non mais en vrai, ce film m'a mis dans une position où déjà, il m'a fait naître cette question en moi, donc j'ai compris, pour moi, j'ai trouvé une compréhension dans ce que voulait m'apporter le film, pas ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait m'apporter, tu vois, mais j'ai quand même pas compris tout le mécanisme de message, tu vois, il y a des interactions avec le film que j'ai pas compris. Et donc il m'a mis dans une situation en fait, quand j'en parle, je vais à la fois le détester et l'adorer parce qu'il a la limite de ce que j'aime dans un film quand le film, en fait, il fait au-delà du film, mais pas forcément dans le cross-media ou quoi que ce soit, dans ce que tu disais, dans ce qui déborde et dans l'empreinte qu'il te laisse. Et effectivement, Southland Bight, ça te laisse une putain de trace parce que moi, toute la journée, j'y ai pensé en fait, j'étais chaud d'enregistrer parce que, tu vois, j'avais besoin d'un endroit cathartique comme ça pour en parler, tu vois. Et en fait, ce film, je sais toujours pas si je l'aime ou pas, mais en fait, il a titillé plein de boutons de cinéma que j'ai chez moi et des fois de bonne manière et des fois de bonne manière. La première bonne manière, et je pense que je vais mettre un pied sur un truc que tout le monde a dit, désolé, c'est l'évidence, mais ce film, il se veut avoir un côté lynchien malgré lui ou volontaire, je sais toujours pas. Et d'un côté... Lui non plus. Voilà. Et d'un côté, tu vois, en fait, c'est ça, c'est que ce film, t'as des moments où t'as l'impression que le film a réussi à choper la fide de ce qu'il voulait faire, un peu comme Lynch, tu vois, c'est du genre il va réussir à t'attraper émotionnellement, il va titiller ton intellect, des choses comme ça, et d'un coup, il passe un peu en version un peu wish, genre il perd le contrôle, tu vois, et ça me met à chaque fois dans des moments qui sont très étranges parce qu'il y a des moments où ça marche et genre, on va prendre un exemple, tu vois, l'acteur Dwayne Johnson qui joue Boxer Santiago. Donc voilà. Sans taroche ! Excusez-moi. Vas-y, vas-y, laisse, c'est bon, Santiago. Santiago, allez, Santiago, on est là. Podcast cinéma, donc oui. Alors, oui voilà, cinéphilie avant tout. Très sourcé, toujours. Moi-même, je lis Wikipédia tous les matins. Et en fait, tu vois par exemple, lui c'est l'exemple type avec Sarah Michel-Gallard de l'acteur qui a été pris volontairement à un contre-emploi. Et en fait, il y a un moment où Charkelly va faire jouer à The Rock un personnage qui va être fort dans ses comptes, conviction, mais faible dans son émotion. Et il y a des moments en fait où ça marche. Il va avoir des jeux vraiment, tu vois, avec son visage très expressif. Tu vas comprendre, tu vas être très perdu. Et puis d'un coup, il va y avoir un appui sur son type des mains, machin et tout, qui te pète le truc. Donc en fait, le film, j'essaierai pas de vous le raconter parce que niquez-vous, voilà, je veux dire, j'ai pas le temps et c'est beaucoup trop complexe. mais ce film qui pour moi en fait, se veut vraiment une espèce de, on va dire, d'essai philosophique de Richard Kelly, mais cinématographique avec tout ce qu'il a comme influence un peu négative sur le monde, Caddy, Corwell, ainsi de suite, qui te livre vraiment une dystopie et je pense, un espèce de ressenti de crainte qui, en fait, n'est pas tout le temps maîtrisé. Et donc, ça en fait un objet qui je trouve pas tout le temps maîtrisé parce que t'as un moment où tu sors et je parlerai pas de l'aspect technique du film parce que je vais être très très tolérant sur le contexte, l'âge, le budget, tu vois, mais il est mis dans cette position très étrange, voilà, où en fait, c'est, je sais pas, t'as cette espèce de mécanisme de branlette intellectuelle mais qui va être coupé par, par exemple, on va parler de la scène de la publicité avec les voitures, je vais l'introduire ça rapidement, je vous laisserai faire le reste, mais il y a une scène qui est factuellement intéressante où un projet de pub en fait, par rapport à l'énergie et les machins et tout, c'est de présenter un nouveau 4x4 et il y a un 4x4 apparemment mâle qui va en 3D rencontrer un autre 4x4 femelle et ils vont avoir des rapports mécanophiles mais beaucoup trop poussés, vraiment trop poussés, enfin, c'est pas dans l'imagination, voilà, je veux dire, c'est imaginer la continuité phallique d'un pot d'échappement et sa réciprocité, voilà, et c'est, je peux pas faire plus poli et quand tu vois ça, bon, t'as ce côté un peu genre what ? mais c'est suffisamment impactant parce que t'as une van qui vient derrière en mode qui dit clairement que cette pub est la destination du marché européen, je pense que c'est une van, je pense qu'il y a un truc là-dessus et c'est cool mais en fait, il y a ce côté-là en mode ça aurait pu être super, parfait et je sais pas pourquoi il y a un truc qui est déconnant, c'est un peu cheap, c'est mal rythmé, c'était une van mais c'était trop, je sais pas, j'ai du mal. Donc en fait, tout ça pour dire que je pense à la fin de l'émission je vais aimer le film en fait parce que plus j'en parle plus je me dis en fait c'est cool parce que ouais et je pense que tu as vraiment mis le doigt sur ce qui me manquait Geoffrey et Merci c'est vraiment ce débordement du film et cette empreinte qu'on a pu avoir avec plein d'autres choses et je pense en tous médias confondus jeux vidéo, littérature, ainsi de suite et oui peut-être qu'il arrive en fait à créer ce que j'aime bien par exemple chez Lynch c'est ce côté où ça devient atmosphériquement ça va te prendre c'est limite ça peut te mettre dans un mood comme de la musique tu vois et vu que c'est un mood qui est absurde je pense qu'avec du revisionnage du revisionnage tu deviens plus tolérant sur certaines choses t'en comprends d'autres ta lecture est plus complète et je pense que ça peut devenir un objet ouais je peux comprendre l'objet de fascination surtout que quand tu vois la carrière du type tu sens que tout est hasardeux tu vois même dans sa carrière en soi et donc ça prend du sens on dirait un niche qui a écrit des trucs complètement barrés parce qu'un jour il avait la syphilis il avait un cheval il est tombé il a eu des idées histoire vraie voilà et il a ce côté un peu philosophe fou mais du cinéma et un peu étoile filante c'est genre en mode mec va là-bas ok d'accord ta carte blanche d'accord mais mec c'est chelou ce que tu fais je vous avais pas menti et il y a ce côté là je trouve en fait assez innocent dans ce film là tu vois et donc ouais en fait c'est je recommande à tout le monde de regarder pour se faire un avis et si vous décrochez en fait je vous en veux pas du tout parce qu'il y a un côté cinéma et presque anti-cinéma parce qu'il va essayer de t'accrocher avec des gimmicks visuels et des fois de construction hollywoodien et puis d'un coup il t'emmerde il te dit non je ferai pas de transition non je t'expliquerai pas et non comprends ce que ça veut dire mec les détails on est pas là je t'ai montré je t'ai montré des images je comprends tu vois donc en fait ouais je pense que c'est un objet que j'aime bien avec le temps enfin depuis hier donc c'est très évolutif je vous l'avais dit on recule ouais là je suis en équivalent ouais je comprends ouais mais donc ouais mais c'est je pense beaucoup aussi par rapport j'avais déjà parlé toute la journée de ça avec Luc en vrai de se voir dans la journée là Geoffrey ce que t'as dit en vrai ça sent vraiment que t'as vu et t'as ressenti vraiment tu vois c'est le film donc ouais donc ouais je dirais shitlist non en fait non pas shitlist mais content parce que ça m'a permis de me mettre dedans en fait donc merci donc chef d'oeuvre en devenir quoi pour Karim finalement non 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 pas chef d'oeuvre en devenir non quand même pas dans le sens fascination en construction voilà fascination en construction merci Geoffrey merci est-ce que la fascination est construite chez toi Marvin par rapport au film ah bah oui oui de toute façon je l'ai déjà dit c'est un film qui me fascine énormément aussi parce que c'est un film que j'ai énormément vu je crois que ça doit être la 5 ou 6ème fois énormément en tout cas je l'ai beaucoup vu 5 fois 5 ou 6 fois non mais 5 ou 6 fois ce truc là quand même c'est pas rien donc ça fait ça fait beaucoup tu vois et non non comme je disais moi pour rappeler le contexte de la découverte j'étais en pleine hype Richard Kelly absolu parce que parce qu'on avait un pote surtout avec qui on était tellement fan de Donnie Darko avec un peu de recul maintenant je comprends pas complètement pourquoi tu vois mais voilà t'étais jeune Marvin t'étais jeune c'est ça on était jeunes on était innocents et du coup on a pris Sauce Lantel en pleine tronche parce que c'est vrai qu'on faisait pas trop attention à la réception qu'il avait eue et du coup il était sorti directement en vidéo et j'ai un flash de mon pote qui arrive dans la pièce et qui me dit putain j'ai vu Sauce Lantel c'était trop bien mais j'ai absolument rien compris et ouais en fait non non mais tu vois en plus on était jeunes voilà mais en fait comme vous disiez ce qui est incroyable et c'est que je l'ai revu du coup hier hein on l'a revu hier et ouais c'est fascinant en fait et c'est super dur d'expliquer pourquoi mais c'est vraiment un film qui reste tu vois qui te reste dans l'esprit en permanence tu vas y repenser tu vas repenser à des séquences tu vas essayer d'aller voir ce que ça peut te raconter et finalement des fois tu dis ouais non en fait faut peut-être que je lâche un peu la bride et que j'essaye pas de tout comprendre tu vois et c'est assez compliqué de trouver une tonalité à tout ça et euh mais en tout cas je sais que ça me fascine toujours autant c'est juste que j'arrive pas toujours à mettre le doigt sur pourquoi tu vois et bah j'ai essayé parce qu'en fait l'aspect technique du film c'est pareil j'arrive pas à y faire attention parce qu'il y a tellement d'autres choses là-dedans dans la rythmique dans le montage dans le casting je vais revenir un peu en détail après mais qui te en fait il y a une espèce de bizarrerie ambiante très voilà c'est vraiment très étrange et en fait quand tu vois le film tu vois tu te poses des questions en permanence et il y a vraiment plusieurs éléments qui t'amènent à rester dedans tu vois déjà c'est un rythmique c'est un rythmique qui est absolument improbable alors on sait pas pourquoi est-ce que c'est dû à ce montage remontage même si apparemment la canne cut finalement est pas si différente en tout cas il y a une espèce de rythmique un peu hypnotique tu vois avec des nappes de Moby d'ailleurs qui sont toujours là à fond par dessus en fait c'est un film qui me fait un peu penser je sais pas vous allez peut-être me sauter dessus mais il y a une vibe Blade Runner là-dedans tu vois oui dans les la machine à fumée c'est pour ça il y a carrément des plans isolés du reste d'ailleurs sur une machine à fumer donc tu vois voilà ça me fait un peu penser à Blade Runner alors évidemment que oui il y a des influences type Kédic tout ça des choses qui se retrouvent là-dedans mais il y a le fait de te balancer en fait c'est comme si tu prenais un casting avec assez peu de sens que tu créais des personnages que tu lançais en roue libre dans un univers dont on t'explique pas vraiment les règles et c'est pour ça que c'est super dur à contextualiser en fait parce que là depuis le début du podcast on explique le film on essaie d'expliquer le sens mais c'est extrêmement dur de mettre des scènes ou des trucs qui pourraient expliquer un peu le film pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pour ceux qui veulent reprendre le truc le truc c'est le film arrive en te disant d'ailleurs toute la com a été faite autour de ça en te disant je crois que la tagline c'était un truc comme assister à la fin du monde un truc comme ça le film commence en te disant c'est ainsi que finit notre monde et ce qui est incroyable c'est qu'en fait le film il te tisse pas mais en tout cas il te fait le récit d'une catastrophe il est dans une catastrophe tu vois on est pas avant on est pas après on est pendant et il te filme tout tout ce que tu pourrais attendre d'un film catastrophe quasiment en hors champ en fait c'est à dire que tu vois absolument rien de ce qui se passe à part l'effet que ça fait sur les gens déjà le plot de base je le trouve incroyable le fait que t'es une espèce de machine qui utilise les marées et qui ralentisse de 0 je sais plus quoi pourcent les mouvements de la planète qui fait que ça crée une espèce de de folie douce et une faille quand il jamais se passe tant bref pourquoi pas comme dans The Darko finalement c'est un peu le même truc c'est la fin du monde pour un personnage quoi il aime ce genre de truc et c'est incroyable en fait que tout se déroule hors champ c'est à dire qu'au final tu vas filmer que les conséquences que ça peut avoir sur les gens parce que l'espèce de grosse révolte néo-marxiste tu y assistes même pas c'est à dire que voilà tout est vaguement vaguement évoqué tu as quelques petits plans sur ce qui se passe dehors mais en fait c'est pas ça qui nous intéresse c'est vraiment l'espèce d'hallucidation collective qui se déroule à ce moment là et je trouve que c'est hyper audacieux et vraiment le truc qui donne cet aspect fascinant je pense que c'est vraiment le casting en fait qui est quand même assez improbable dans la manière dont on utilise les acteurs c'est à dire que si tu fais le bilan c'est pareil quoi c'est comme les personnages c'est à dire que tu vas balancer des acteurs en roue libre dans un endroit où personne c'est où il se termine c'est à dire que tu as Dwayne Johnson qui est un catcheur à ce moment là en tout cas encore plus identifié comme un catcheur qui s'asseyait un peu au cinéma on se dit que le prime de Sarah Michelle Gellard il est peut-être déjà terminé tu vois voilà sans vouloir faire offense à personne t'as Sean Scott Williams qui est grossièrement stifleur et Justin Timberlake peut-être que tu disais déjà que sa carrière au ciné c'est pas là-dessus qu'il allait falloir miser tu vois et j'évoque même pas le sujet Christophe Lambert mais t'as tout ce truc là de casting où t'as l'impression que personne n'est dans le même film en plus enfin vraiment tu vois il y a un truc bizarre avec Dwayne Johnson qui comme tu disais Karim est toujours sur une espèce de frontière entre je sais pas s'il est touchant ou si par moments il est grotesque et en fait tout le film est comme ça il est vraiment sur une espèce de ligne il bascule jamais vraiment d'un côté donc voilà c'est complètement fascinant c'est une roue libre filmée qui me passionne toujours que j'ai arrêté d'essayer de comprendre très vite parce qu'en plus il faut se rappeler qu'au moment où le film est sorti on avait plein d'espèces de sites internet plus ou moins amateurs tu sais qui avaient récupéré le truc en essayant d'élaborer des théories plus ou moins galvaudées sur qu'est-ce que raconte le film est-ce qu'on a de vraies corrélations avec l'apocalypse au sens biblique tu vois et ce genre de trucs il y avait des débats un peu enflammés parce qu'en fait c'est marrant ce film quand tu le regardes avec un peu de recul aujourd'hui tu dis qu'il a quasiment tous les ingrédients c'est du film culte à retardement vraiment ce truc hyper mal aimé qui a tout de suite soudé une espèce de communauté autour donc voilà c'est un espèce de moi je terminerai juste en disant que oui s'il y a en tout cas quelque chose qu'on peut pas enlever ce film c'est qu'il n'a absolument pas d'équivalent j'ai rien vu d'autre j'ai rien vu d'autre qui puisse s'en rapprocher d'autant plus que c'est écrit et réalisé par un type de 31 ans c'était fou pour plus voilà moi j'étais où à 31 ans bah pas là donc non non je suis je suis encore bleué par ce truc là ça reste un objet unique c'est clair et puis c'est vrai que c'est un film qui mélange plusieurs esthétiques et puis des en fait effectivement il y a des séquences qui n'ont rien à voir avec l'une et l'autre ça peut être un thriller à un moment donné il y a un lip dub de Justin Timberlake sur The Killers qu'est-ce que j'ai pu regarder cette scène mais c'est d'ailleurs tout ce qui fait avec la musique en général de toute façon ces nappes de claviers de Moby qui sont là pendant toute l'exposition je trouve ça incroyable aussi et non ce truc de Justin Timberlake en relu sur The Killers rien que pour ça sa présence est justifiée donc voilà c'est bien et c'est la plus belle scène de camion à glace qui vole sous une musique de Moby avec des feux d'artifice en arrière en fond avec un mec avec un lance-roquette et un zéplin c'est complètement non non mais c'est voilà c'est peut-être un des meilleurs rôles de Dwayne Johnson je continue je continue beaucoup le pensent et d'ailleurs Richard Kelly disait que Dwayne Johnson est un vecteur talentueux et que ouais je pense que c'est lui qui est peut-être mieux exploité en tout cas dans Softland Tales clairement ouais bien sûr clairement il y a un truc que je trouve assez dingue dans le film c'est qu'en le revoyant à chaque fois je me demande l'intérêt le sens la valeur de chaque scène et à chaque fois que je le revois je me dis il faut prendre la hauteur et j'ai l'impression que le film raconte un truc qui dépasse absolument tous les éléments sonaristiques tous les personnages j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mix sur qu'est-ce que c'est la pop culture qu'est-ce que c'est l'état du monde à ce moment-là pop culture ça veut tout rien dire mais dans cette manière de mettre sur le même plan les Etats-Unis qui sont post-explosion nucléaire au Texas mettre sur le même plan avec une actrice porno avec un complot avec du voyage de longtemps avec une société allemande qui essaie de passer un deal avec des japonais il y a tout un tas de bordels et quand je vois le film je me dis c'est vraiment l'histoire d'un monde qui sature qui est saturé de signaux à tel point que ça n'a plus aucun sens et que la mort et que la vie et que les gens qui baissent les gens qui s'aiment l'avenir du pays tout ça en fait est tellement mis sur le même plan que tout le reste qu'en fait plus rien n'a de sens et du coup tout le monde devient une espèce de guignol de pantin pour quelqu'un et il y a même plusieurs niveaux de réalité parce que tout le monde joue plus ou moins un rôle t'as Christa qui à un moment se dit tiens je vais renverser les élections je prends la cassette vas-y je vais changer l'avenir du pays t'as quelqu'un qui se fait passer pour gorge profonde 2 qui joue le rôle de quelqu'un tellement drôle ça c'est tellement drôle tu vois Christa qui est suivi par son émission de télé-réalité alors qu'il y a des gens qui se sont tués dans la rue mais les gens ne réagissent plus aux gens qui se sont tués dans la rue c'est normal et t'as Nana May Frost là celle qui est l'espèce de Big Brother qui gère devant les télés elle voit le monde entier en direct depuis son espèce de salon à bouffer habillée comme une espèce de bourgeoise devant une télé-réalité qui est la vie dans laquelle il y a une télé-réalité avec celle de Christa et t'as les deux frères qu'on fait passer pour en fait des frères c'est des doubles dans la réalité tout le monde est manipulé par quelqu'un et ça devient un espèce de sketch constant qui est complètement ridicule et j'ai l'impression que c'est totalement assumé il y a vraiment des moments en l'espace d'une seconde tu passes d'un moment sérieux à un moment ridicule et je pense notamment à cette scène où après ce moment épique où tu as tout le monde qui est réuni dans l'espèce de manoir politique là où t'as Mandy Moore qui dit ah mais mon mari tu sais je suis enceinte et l'autre il dit mais en fait t'es enceinte du mec à côté de toi et elle lui dit oui mais toi tu manipules les élections t'es un traître c'est genre c'est l'amour de la réboté c'est ridicule et quand elle part Sarah Michel Guéard elle se retourne et elle dit à Jérico Cain I love you un truc comme ça et t'as la musique t'as le news t'as les spots t'as la pluie et tout donc c'est un moment un peu hyper sérieux genre un peu romantisme et après tu la vas courir avec ses talons et à moitié se casser la gueule c'est drôle comme dans les détails il te montre que tout le monde est tout le temps en train de jouer un rôle et qu'il n'y a juste plus d'identité il n'y a plus rien tout est un sketch total et j'ai un peu l'impression que c'est ça le film c'est une histoire de en fait tout ça c'est un sketch plus personne ne sait où passer le curseur de la réalité la seule personne qui est rattachée à la réalité c'est ce mec qui se retrouve l'espèce de petit racaille avec son bandeau là qui se trouve à la fin avec le lance-roquette et c'est lui qui détruit tout parce qu'en fait lui il est ramené à la réalité il a envoyé la guerre au front hors des Etats-Unis parce qu'à l'intérieur des Etats-Unis tout est complètement ridicule plus personne ne sait c'est ce qu'il faut faire et la seule réalité c'est la guerre à l'extérieur et du coup au moment où lui il est drafté tu vois qu'il est au bord du suicide vraiment finalement c'est lui qui fait tout péter et tue absolument tous les personnages qui ont l'air contents de mourir il y en a deux qui s'embrassent devant oh oui c'est un camion à glace qui est en train de voler et ils s'embrassent et l'autre ils font une chorégraphie que le beau-père dit mais est-ce que c'est une orgie et les autres qui sont des rivales font une chorégraphie tu dis en fait c'est comme si tout le monde prenait part à cette espèce d'énorme cirque complètement absurde et plus personne a l'air d'avoir conscience qu'ils sont genre au 25ème degré de réalité c'est genre tout le monde accepte de jouer n'importe quoi et en fait j'ai l'impression que c'est le récit de cette absurdité totale c'est pour ça que c'est un sketch infini et j'ai jamais l'impression que ce film aurait été hyper intéressant s'il avait été fait post-Trump à l'ère d'Instagram de Twitter de toute façon que ça aurait été les degrés supplémentaires mais que c'est déjà ce qui préfigure en fait c'est déjà cette espèce de bordel un peu joyeux genre la dépression joyeuse où tout le monde essaie de meubler le temps en s'habillant en étant musclé n'importe comment l'autre qui dit je me suis cette habite sur la plage et j'ai tué c'est une espèce de incroyable l'absurdité c'est Alice au Pays des Merveilles mais niveau pop culture turbo débile mais avec une espèce de poésie comme vous disiez un peu l'innocence la candeur mais en fait ces gens c'est des grands gamins ils ne savent pas ce qu'ils font et regardez ce joyeux cirque de toute façon c'est le bordel on sait que c'est la fin du monde ce sentiment que toute notre génération depuis un petit paquet de temps a toujours l'impression qu'il y a une apocalypse du couloir mais il n'y a pas eu de guerre il n'y a pas eu de truc précis en même temps il y a l'an septembre du coup c'est un espèce de climat un peu bizarre dans lequel il a écrit le climat paramé tu ne sais pas trop ce qui se passe t'as l'impression que maintenant les guns de l'Amérique sont littéralement tournés vers l'Amérique Venice Beach et c'est là qu'ils shootent les gens c'est vraiment le monde à l'envers et il fait le récit de cette énorme farce jusqu'à la fin où tout explose avec oui mais les pimps don't commit suicide ça n'a aucun sens et les deux frères qui se disent I forgive you I forgive you dans le camion qui s'envole vers Dieu peut-être on ne sait pas c'est genre salut quoi voilà t'as bien résumé finalement une partie de ce côté juste pour rire le film essaye parfois de te faire peur en te décrivant l'apocalypse en devenir avec des choses qui sont complètement quotidiennes pour nous maintenant c'est assez rigoureux de voir l'évolution allez gaffe faites gaffe il fait 50 degrés ça va on maîtrise c'est assez drôle mais comme t'as dit c'est un sketch infini c'est un sketch infini et c'est toujours fascinant donc voilà donc ça marche vraiment des moments de grâce on en a tous parlé il y a des moments où moi je sais que quand le film revient par exemple quand Shane Williamson et Edwin Johnson ils vont dans cette maison où il y a l'espèce de fausse mise en scène complètement absurde dans le fond où tout est fake et plus personne ne sait si c'est faux et l'autre il fait péter le faux sang en retard c'est vraiment ce moment où ils arrivent avec la musique de Moby la fumée t'as un truc t'as un truc un peu magique dans le film il y a plein de petites bulles de petites parenthèses un peu folles alors la plus évidente c'est celle de la fin avec ce moment où t'as Rebecca Del Rio qui vient en parler de Lynch qui est celle qui a quand même fait donc il la reprend elle pour faire l'emblème américaine d'une manière super horrifique on dirait que c'est genre un truc d'horreur le truc devient l'angoisse et tout le monde a l'air content et après t'as ce numéro complètement alien avec des masques à gaz c'est des moments de pure grâce je me dis ce mec il a tellement de bras tellement d'envie tellement de trucs de tous les côtés qu'évidemment il y a plein de moments où il se foire mais il y a plein de moments qui sont magiques et tu te dis mais si ce mec réussissait à être canalisé avec un truc beaucoup plus carré mais je pense qu'il ferait des trucs complètement merveilleux parce que même avec des trucs foirés il y a des moments qui sont complètement fous je trouve est-ce qu'il se canalise pas quand même un peu sur The Box parce que je le trouve quand même vachement plus en retrait The Box il disait que Cameron Diaz n'arrêtait pas de lui dire rabaisse il faut que ton truc on le comprenne et pourtant dans le film tu sens que vers la fin il dérive et il revient sur ses notations et que ça devient un truc un peu what the fuck mais c'est vrai que c'est beaucoup plus carré et beaucoup plus cadré juste un truc c'est que moi j'avais vraiment l'image les souvenirs depuis des années de cette espèce de puzzle que tu ne pouvais pas rassembler par contre j'ai quand même trouvé le film sur certains aspects en fait beaucoup plus explicatifs que ce que j'avais dans mes souvenirs il y a vraiment des moments quand même alors du coup je me demandais on se demandait quand on regardait le film si il n'y avait pas eu des modifications de la voix off ou quoi parce qu'il y a vraiment un moment où la voix off t'appuie le fait que machin est dans le camp de machin et depuis le début tout ça tu vois et même ce moment où il y a Kevin Smith alors d'ailleurs qui est grimé n'importe comment avec une barbe immense et qui est en fait en train de te raconter que ouais alors non en fait t'as été dans le désert parce que voilà il s'est passé ça tu vois et en fait il arrive à te raconter l'histoire de la manière la plus didactique possible et t'es sorti de la scène et c'est toujours aussi bordélique c'est complètement dingue en fait j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'incompréhensible au degré purement dans le film mais quand tu réfléchis à pourquoi pourquoi il arrive c'est ça tu te dis d'un point de vue de scénariste pourquoi elle a raconté ça pourquoi ce personnage a fait en sorte qu'il soit manipulé pourquoi elle dit ça pourquoi elle sait ça tu te dis mais en fait c'est là que t'as l'impression que le puzzle n'a pas de sens et même quand tu expliques tu te dis mais c'est encore pire en fait vraiment ça n'aide absolument pas parce que t'as l'impression que c'est deux puzzles qui sont même pas les mêmes donc en fait c'est ça la vraie question de pourquoi il y a plein de personnages qui font autant de choses pourquoi il a rajouté des couches de couches de couches et c'est vrai que je me dis qu'il y a un espèce de sens qui peut-être lui a échappé et qui est peut-être purement analytique à postériori qui a un espèce d'état des lieux de en fait c'est pour ça que je pense que le casting est hyper malheur comme on se disait c'est qu'il a pris vraiment des figures de pop culture t'as Mandy Moore au mieux t'as vraiment une espèce d'absurdité t'as Miranda Richardson qui est quand même une actrice prestige qui a un tout petit rôle t'as une espèce de bordel de tous les cut-ups il s'est dit je rassemble un peu avec le Saturn et Night Lab dans la poche aussi c'est vraiment qu'est-ce que ça peut être la culture américaine qu'est-ce que c'est le divertissement les gens ils aiment parler de QT l'émission de Sarah Michelle Gellar là où elle dit Christana ou en live ou je sais pas quoi elle dit aujourd'hui on va parler de trucs très sérieux de guerre du sexe des adolescents de machin et d'être dit n'importe quoi en fait et t'as l'impression que c'est ça une certaine idée de l'Amérique ou de la culture populaire ou qu'est-ce qui intéresse les gens genre le Hanouna de 2008 aux Etats-Unis c'est genre vas-y on parle de tout ça on mélange tout parce que c'est ce que veulent les gens et du coup qu'est-ce que ça produit comme société comme histoire et comme personne bah ça produit ça cette espèce de bande de bouffons et bouffonne mais qui sont attachants parce que t'as l'impression qu'ils se rendent pas compte de ce qui se passe c'est ça que je trouvais c'est fascinant j'ai l'impression qu'il raconte un truc malgré lui qui devient encore plus vertigineux avec les années qui passent et bah écoutez merci Geoffrey on va finir avec la question ce film mérite-t-il la shitlist finalement et Marvin est-ce que ce film mérite la shitlist ? non évidemment que non évidemment non bien sûr que non Karim ah bah non pas du tout encore moins qu'au début de l'émission je vais sûrement aller m'intéresser à The Box et revendre parce que ouais c'est une espèce de toile qui est censée être une peinture des peintures négatives des Etats-Unis qui se transforme peut-être en un papillon un peu plus grand que prévu ouais c'est quand même super intéressant je serais assez curieux de me refaire un avis encore dessus mais cette fois-ci avec un prérequis de savoir où je le range un peu donc pas shitlistable du tout pas shitlistable du tout et Geoffrey de tous côtés ? évidemment que non c'est un film vraiment je pense que encore plus que Marvin et je sais qu'à chaque fois je le revois je me dis bon je le connais tellement je l'ai trop poncé pour qu'il y ait la magie mais j'ai l'impression que du coup au fur et à mesure des disques un visionnage ça devient un pur objet de théorie d'analyse je me dis mais ce truc dans 5, 10, 15 ans ça va être incroyable je pense il sera encore plus intéressant encore plus fascinant c'est possible c'est possible et c'est ce qu'on lui souhaite et on va passer au courrier des Durandos alors pour le courrier des Durandos c'est votre moment les auditeurs pour balancer votre avis sur Softland Tales sur Richard Kelly sur le monde entier si vous voulez j'ai glané quand même quelques avis sur le film sur Twitter et Insta effectivement déjà Eric Vernet nous dit que c'est un grand film malade effectivement Haroun nous dit si on est fan de Philippe Kadic c'est un fantasme pour le reste de l'humanité ça dépend de leur niveau de fatigue et d'à quel point ils aiment les phases B des Pixies et du coup El Gaucho et c'est arrivé ce qu'il va dire c'est arrivé à peu près à pas mal le monde c'est j'ai tenu une heure environ je n'ai rien compris et j'ai trouvé ça franchement lourdingue on dirait qu'il essaye de faire du lynch avec une esthétique à la Baywatch c'est ce que souvent souvent dit pour ceux qui n'aiment pas le film franchement c'est parfait François Rieu nous dit j'ai décroché quand deux voitures dans mon souvenir commencent à copuler par leur peau d'échappement ou un truc comme ça dit-il Aline un out dit j'ai tenu une vingtaine de minutes à rien comprendre je crois que ça commence en disant un truc genre chapitre 4 ça m'a énervé de toute façon j'aime pas je sais même pas pourquoi j'ai essayé de regarder ça ah si si je sais Sarah Michel c'est incroyable c'est les gens qui se rendent compte de la démarche pendant qu'ils la font Antoine Goya elle est direct en disant sans intérêt comme tous les films de Richard Kelly alors déjà là c'est franchement merci tacle généralisé Marco Pago dit la première fois je n'ai rien compris mais j'ai adoré depuis j'ai une profonde fascination pour ce film les acteurs utilisés à contre-emploi les idées des enceintes cool Christophe Lambert qui se fait défoncer les voitures qui baisent chez l'oeuvre sur 20 voilà franchement c'est que du que que de la bonne finalement résumée du film de toute façon il a tout à fait le potentiel de devenir ce truc là de toute façon donc voilà on sait que les choses qui sont il y a vraiment une communauté qui est soudée autour de ce truc là vraiment je m'en suis rendu compte pendant qu'on préparait l'émission et tout en fait il y a beaucoup de gens à l'avoir vu il y a beaucoup de gens à l'apprécier maintenant donc c'est assez dingue c'est assez dingue et d'ailleurs je sais pas je suis toujours assez surpris devant les devant les nouvelles qu'on a de Richard Kelly qui dit qu'il veut faire la suite je veux savoir de quoi il va parler en fait mais ça par contre pour le coup c'est un peu triste j'ai relu encore des interviews de lui il y a un an ou deux là pour faire le podcast et il reste bloqué dessus tu vois à un moment on lui dit mais quel frère qui n'a pas été fait il a fait 15 scénarios qui ont été annoncés qu'il n'a jamais pu concrétiser et il dit Southland Tyson en fait je veux finir le truc j'aimerais faire le truc animé j'aimerais qu'un truc de ZOD soit intéressé j'aimerais le remonter j'aimerais faire une mini-série tu dis que le mec c'est son obsession à lui c'est pour ça peut-être que le film est bien c'est que tu sens que c'est son oeuvre de vie c'est son obsession le mec il va mourir en disant Southland Tales comme Citizen Kane mais d'un autre côté je me dis le même truc avec les gens qui en parlent quand même finalement régulièrement les articles qui commencent à ressortir sur finalement il faut revoir Southland Tales il faut en parler il faut l'aimer et les plateformes de SVOD c'est pas déconnant commercialement c'est peut-être pas déconnant est-ce que le grand public le grand public qui consomme des films justement sur les plateformes est prêt à se prendre Southland Tales dans la gueule c'est ça aussi le truc le grand public ne sait même pas que ce film existe et s'en valait plus mais non bien sûr que non c'est pas pour eux de toute façon mais je sais pas je sais pas écoutez est-ce qu'il y a une communauté assez imposante et assez solide pour qu'il y ait une suite viable à Southland Tales je sais pas on est quatre les quatre de français il arrête pas de chanter les louanges de Dwayne Johnson vraiment tout le temps et je me dis si ça encore son pote pourquoi Dwayne Johnson il utilise pas un peu de sa thune et de son temps maintenant qu'il y a Black Adam 43 pour je sais pas pour reparler du film ou faire une présentation tu sais tu sens que si quelqu'un devait aider à pousser le film c'est bien lui qui en plus a trouvé qu'il pouvait jouer autre chose qu'un débile donc c'est là que je me dis pourrais avoir une option mais depuis des années il en a jamais reparlé donc c'est bien dommage et je pense que c'est Rebecca qui gagne le commentaire de l'année par rapport à la carrière de Richard Kelly elle dit Richard Kelly ça a l'air d'être un mec qui adore le symbolisme un Alex Garland qui est avec du talent en fait finalement c'est exactement ça j'aime ce commentaire après elle a dit à quand le retour des films shit listables genre Blade Runner donc non 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 on se calme on s'en sort émotionnel Rebecca c'est un coup sur deux finalement c'est terrible c'est terrible on va passer à la lecture des commentaires Apple et Sans Critique quelquefois on a des mauvais quelquefois on a des bons c'est un peu la cour des miracles et là on a Warmi qui nous dit des gens cools pour un podcast cool je suis tombé par hasard sur cette émission dans les podcasts Spotify depuis j'attends avec impatience chaque nouvel épisode je suis même abonné au Patreon et bien merci à toi les sujets sont pertinents et abordés avec beaucoup de sincérité de la part de chaque membre entendre le point de vue de chacun est une super idée de plus l'humour est présent fait que l'on s'ennuie jamais même si Marvin est en train de descendre votre film préféré les anecdotes en fin d'épisode sont très sympathiques à entendre notamment celle du vieux réal de film X qui s'étale dans les escaliers quand tu es comme ça cette émission est super vous méritez toutes les étoiles il parlait effectivement de Jean-Marie Palardi effectivement quand Romain a fait un attentat contre ce réalisateur sans faire exprès il a fait tomber un vieux bonhomme de 90 ans c'est pas lui qui l'a fait tomber c'est quelqu'un dans le public c'est quelqu'un dans le public qui s'est échappé beaucoup moins drôle j'ai essayé de mettre un peu de contexte il nous a mis 10 sur 10 il nous a mis 10 sur 10 sur Sens Critique faites comme Warmy allez-y mettez nous des notes et des critiques sur Sens Critique il faut y aller on a Hugo Palozo qui nous a envoyé un mail il nous disait je souhaite la juste la meilleure continuation possible à la team shitlist rester ouvert, drôle, engagé et engageant malgré la mauvaise foi qui pointe parfois et Beau Barbu nous a laissé un message c'est pour vous continuez comme ça parfois ça m'arrive de vouloir vous frapper en tout cas certains d'entre vous mais je ne donnerai pas de nom moi je suis assez d'accord avec vous donc merci de vous sacrifier pour nous en regardant certains films aimez-nous c'est pas Sans Land Tales ici aimez-nous maintenant pas dans 10 ans soyez consensuels s'il vous plaît tout de suite maintenant tout de suite maintenant soyez consensuels et Marvin de ton côté petit événement parce que j'ai envie de dire tu fais la tournée de France un petit peu on y va on y va non oui il y a une séance alien alors ça ça va être pour ceux du coup qui sont sur le live qui écoutent maintenant puisque ça sera trop tard quand le podcast sera sorti qui a lieu le le 23 voilà j'étais même pas sûr de la date après-demain en fait après-demain en fait voilà donc on va passer Alien le 8ème passager comme d'habitude en directeur Scott puisque c'est le seul des épées qu'on peut passer en salle et on va aussi passer Alien 3 en assembly cut voilà trop propre et donc je ne serai pas seul puisque je serai avec avec mon cher Stéphane Boulet que vous connaissez certainement de Super City Battle des choses comme ça et aussi créer un petit livre sur Fincher de 600 pages voilà ce genre de truc mais voilà on sera tous les deux à Lyon au Patévese donc jeudi soir voilà ça commence à 18h30 il y a encore des places pas beaucoup donc allez-y sautez sur l'occasion on sera dans une autre ville assez au sud de la France le mois prochain ok vous ne savez pas encore laquelle c'est ? si ? si on sait laquelle c'est mais vu que ce n'est pas encore annoncé je tease ok ok le mec ceux qui savent les basés sur l'édition sauront où est là d'accord facile 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 à trouver ça marche Geoffrey de ton côté est-ce que tu as une petite recommandation à nous faire une recommandation culturelle Fableman tu disais effectivement l'être d'amour au cinéma pas ouf pas ouf en complément de Southland Tales je dirais bien de voir ou revoir Under the Silver Lake oui c'est similaire en fait qu'est-ce qu'il y a ? qui est quasiment similaire en fait c'est presque le même délire finalement c'est rarement un autre film qui parle d'un monde qui sature de signaux avec des gens qui cherchent du sens il n'y a pas de sens l'absurdité c'est la seule destination c'est un peu drôle c'est un peu comique c'est un peu grotesque c'est un peu extrême alors Silver Lake est un peu plus maîtrisé un peu plus terre à terre c'est pas compliqué mais je trouve que les deux effectivement c'est un peu les deux faces de la même pièce et Silver Lake n'a pas été vraiment compris parce qu'il y a plein de défauts je pense et du coup de comparer les deux de voir que c'est un peu les deux symptômes du monde actuel je trouve ça assez intéressant Marvin de ton côté rien à voir avec Southland Tales pour le coup je vais parler d'un truc d'actu vraiment basique mais il y a la saison 5 de Formula 1 à Drive to Survive qui va bientôt arriver sur Netflix je sais que Luc il y a des étoiles dans les yeux parce que j'en ai parlé je suis devenu comme un fou je suis devenu un ouf voilà si vous voulez prendre une leçon de comment romantiser la réalité c'est vraiment c'est vraiment le truc à voir parce que c'est quasiment une espèce de docu-fiction parce que là par exemple ça marche sur moi qui ne m'intéresse pas spécifiquement à la Formula 1 à la base parce que c'est un sport qui est quand même relativement considéré comme étant très tributaire des avantages financiers des uns et des autres ou pas mais il y a un super travail qui est fait dans Drive to Survive de romantisation absolue de la réalité c'est à dire qu'on va appuyer sur certaines rivalités sur certains enjeux sur certains jeux de pouvoir qui sont clairement pas si impactants tu vois pour les gens qui suivent la Formula 1 au quotidien mais par contre c'est hyper réussi en termes de narration en termes de montage donc vraiment même si le sujet vous passionne pas laissez sa chance aux 4 saisons précédentes qui sont assez folles quand même et même si vous voulez aller plus loin il y a un modèle qui existe aussi sur Amazon Drive c'était la série des All or Nothing je crois voilà où ils ont fait ça sur un peu la NFL un peu la première ligue un peu la ligue A en foot d'ailleurs il y a une partie de l'équipe qui a fait Drive to Survive qui vient de sortir une série qui s'appelle Breaking Point sur Netflix qui traite du tennis alors est-ce qu'ils ont réussi à rendre le tennis aussi palpitant que la Formule 1 j'en doute un peu mais je me demande si on peut faire quelque chose de ça en tout cas je crois que ça sort cette semaine ou la semaine prochaine je ne sais plus exactement mais ça arrive bientôt la saison 5 de Drive to Survive donc allez voir c'est pas très long c'est des saisons de 12 épisodes peut-être une dizaine donc ouais c'est vraiment rigolo jetez-vous dessus et Karim de ton côté comme d'hab je me suis depuis longtemps Ergo Proxy c'est un truc qui date de 2006 qui n'est pas très engageant ça fait 23 épisodes qui est vraiment à la base d'un animé il y a eu une adaptation après en manga plus tard c'est de l'ASF c'est entre Tira et Ghost in the Shell ça prend le luxe de finir son ending sur Paranoïde Android de Radiohead ça va questionner ton rapport à la destruction de l'humanité par rapport à ce qu'on fait nous-mêmes à l'identité qu'est-ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle mais surtout un vrai délire sur comment on va s'auto-détruire encore d'une certaine manière je crois que j'étais dans le thème déjà pour ça aux Entail voilà donc c'est un truc que j'ai bouffé mille fois dans ma vie mais que je trouve très cool et que je vous engage à regarder parce que c'est très sympa et c'est disponible sur Crunchy légalement et un peu partout sur internet donc Under the Silver Lake Drive to Survive et Ergo Proxy donc les recommandations pour cette semaine on va pouvoir finir l'émission merci Geoffrey Créter d'Ecran Large d'avoir accepté l'invitation merci d'être venu pour partager ton amour de Softland Tales j'espère que t'es heureux d'avoir au moins pu parler de ce film dont personne ne parle au moins une fois par an peut-être au minima au minima au minima mais merci tu déconnes tu déconnes attends j'ai vu des articles popés et tout on en a parlé pas mal je n'en vois jamais je ne sais pas dans quel monde parallèle tu vis mais en tout cas pendant le monde tu choisis de regarder ailleurs tu fais le jeu de l'extrême droite tu dis non tu choisis non tu es enfoiré merci en tout cas Geoffrey merci Marvin et merci Karim et j'ai envie de dire merci à nos soutiens Patreon qui sont on va dire de plus en plus nombreux à nous soutenir oui c'est complètement taré c'est absolument fou en fait j'ai une liste de remerciements plus longue que le podcast finalement à vous partager déjà on va dire merci à notre donateur Bertrand ou Guigui pour ses 30 euros et par conséquent malheureusement il a le droit de nous imposer 3 films de son choix il nous met en message j'ai craqué le chéquier car on entendait toujours parler du cheat list Sequoia for a Dream avec Manu et Karim il est temps maintenant de pouvoir l'écouter parce qu'effectivement ce con a réussi l'exploit de nous faire péter la barre des 300 euros sur le Patreon par mois et donc par conséquent on est obligé de livrer le commentaire audio de Requiem for a Dream de Darren Arlowski réalisé par nos deux fumeurs de Sequoia préférés Karim et Manu qui vont devoir faire un commentaire audio du film et moi derrière en arbitrage qui va bien sûr lire la fiche IMDB du film ça va être absolument époustouflant j'ai envie de vous dire et on va aussi remercier aux donateurs qui se sont j'ai envie de dire abonnés au cheat list plus parce que c'est notre formule premium où il permet d'avoir des épisodes exclusifs et la sortie des épisodes ouais je suis obligé je suis obligé de le vendre je suis obligé de le vendre et on a en ce moment en podcast exclusif on a sorti récemment Alibi.com 2 et il va aussi y avoir d'autres critiques d'Antman 3 j'espère que vous êtes prêts donc on va remercier Frédéric Hugo Palozzo pour ses 5 euros Lou Anne Grenouillet pour ses 5 euros Antoine Bernardin pour ses 5 euros Vincent Mécanek pour ses 5 euros merci à toi merci à Jean-Paul Benoni merci à Daniel merci à Amandine Gach merci Bobarbu merci Anne BCND merci Seb Natch merci Louis Noguera et merci Anonyme qui veut entendre Canet se faire déboîter pour 5 euros parce qu'effectivement en fait on a aussi la critique d'Astérix et Obélix l'Empire du Milieu qui est exclusif pour nos donateurs Patreon effectivement c'est un peu notre platine ça s'est vendu à travers le monde c'est assez incroyable merci en tout cas pour tous ces dingos qui ont payé 5 euros par mois pour écouter les épisodes exclusifs on a aussi ceux qui ont fait le shit list moins je sais pas pourquoi j'ai eu des formules de merde c'est terminable merci Mathieu pour ces 3 euros merci Max Hart pour ces 3 euros c'est super chaud je te fure je te fure je te fure je te fure dans une foire commercial c'est horrible c'est plus un truc qui est luxe non donc la formule 3 euros effectivement pour l'accès anticipé aux épisodes merci à eux et merci également à ceux qui ont mis 1 euro merci à Benjew merci à Adrien et merci merci à Benjie Favreau pour son 1 euro donc voilà merci en tout cas à tous ces fous pour avoir fait péter la barre des 300 euros et d'avoir le commentaire audio de Requel for a Dream sachant que maintenant si on fait péter la barre des 600 euros on cause sérieux c'est le commentaire audio de Hook qu'on a appelé Accrochez-vous qui est un commentaire d'audio accrochante accrochante c'était notre jeu de monde on avait fait un brainstorming de fou et truc pour trouver les noms des patrons ça date il y a plus d'un an on était probablement fatigué à ce moment là avec Marvin qui déteste Hook et Manu qui adore Hook qui vont faire un commentaire audio du film voilà le seul film de Spielberg qui vaut le coup finalement avec ce commentaire Patreon avec The Fable Man quand même oui oui il est d'amour au cinéma bien sûr bien sûr voilà merci à tous en tout cas merci à tous pour votre don retrouvez-nous donc pour la semaine prochaine pour un nouveau nouveau cheatlist pour vous parler du pire du cinéma cheatlistpodcast.com pour le SAV rejoignez-nous sur Twitter Instagram TikTok et sur notre Discord notre chaîne Twitch et Youtube pour le live et la VOD 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify si vous avez aimé l'émission retournez-moi sur fait.com pour trouver tous les épisodes de cheatlist rewind et début de la fin et on se dit à la semaine prochaine allez salut ciao ciao bisous salut ciao 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 ciao